bonjour à tous et bienvenue ravi de vous retrouver en ce mercredi 22 mai ici jérémy del sol il est 8h30 et c'est l'heure de bonjour cac 40 et dax 30 la séance de trading en direct avec admiral markets je vous invite tout d'abord à consulter rapidement les avertissements lier ce que je rappelle aussi que les positions prises au cours de ces séances ne sont en rien des signaux de trading ou conseil en investissement mais uniquement un choix et une analyse personnelle si vous avez la moindre question n'hésitez pas à vous rendre ici sur le chat youtube pour nous poser vos questions il n'y a pas de question bête je le dis très souvent le principal c'est que vous ayez les réponses tout simplement vos problématiques justement je vais me connecter un ici sur le chat je vois déjà que pays latin nous a rejoint qui nous disait voilà bonjour à tous rafael également bonjour à tous à mettre qui nous disait bonjour à tous je m'appelle la mède bienvenue à toi amed pierre voilà qui nous disait bonjour la team content d'être avec vous ce matin merci beaucoup pierre on est content que tu sois là aussi yves qui nous disait bonjour à tous bernie qui nous a rejoint qui nous disait aussi bonjour on a saison qui nous disait bonjour gérard également et jean marc qui disait bonjour jérémy et à toutes du coup l'admiral team ça me fait plaisir de vous retrouver c'est réciproque en tout cas jean marc ça me fait plaisir que tu sois présent ce matin j'espère que tout va bien aussi et max qui nous disait salut la team salut jérémy salut max beau bienvenue lionel également qui nous rejoint bienvenue à vous tous j'espère que vous avez tous très bien ce matin vous êtes en forme parce que aujourd'hui c'est une journée chargée vous allez avoir trois live admiral markets donc on va démarrer bien sûr avec bonjour cac 40 et taxe 30 vous aurez ensuite du coup en fin d'après-midi vers 18 heures du coup l'analyse sur le marché action avec pierre pierre amont louis on se retrouve un tout petit peu plus tard pour les minutes du fmc l'épisode sur le calendrier économique sur lequel on va se pencher ensemble cette semaine on va déjà aller voir justement sur le calendrier économique en l'occurrence qu'est ce qui va se passer au cours de la matinée notamment cet après midi ce matin c'est simple à 9h30 du côté de la zone euro on aura du coup ici le discours du président de la bce mario draghi à 10 heures on aura du coup la réunion de la bce sur la politique non monétaire et sinon ce sera aussi sur la livre sterling qui aura pas mal d'activité ce matin notamment à 10h30 avec les taux d'inflation qui sont attendus du côté britannique on va retrouver aussi ici du coup sur la zone euro un autre discours de la bce à 11h30 cette fois et sinon ce sera à partir de 14h30 cet après midi avec le dollar canadien le cadre ici pour les ventes au détail 16 heures du côté des états unis on aura plusieurs discours ici donc on aura williams on aura la fed on aura ici pas mal de choses mais à 16h30 aussi pour les traders pétrole ici bien évidemment les stocks de pétrole brut et d'essence ici ce sera très intéressant pour le wti bien sûr faites attention à cet effet de d'annonce bien sûr autour de cet horaire dès 16h30 on aura sinon pour le coup à 20 heures donc notre rendez vous pour nous on se retrouve à 19h50 dix minutes avant pour réactualiser un petit peu les analyses mais on va ensuite passer un petit peu de temps ce soir ensemble sur les minutes du fmc pour voir un petit peu ce qui se passe sur les marchés américains suite à cette publication plus tard ici 22 heures pour finir la journée côté us on aura un discours de la fed avec bostic donc voilà ici pour le calendrier économique on va maintenant se pencher sur les niveaux techniques support et résistance et on va voir ici plusieurs marchés comme on le fait chaque matin ensemble en démarrant avec les indices européens on va regarder donc déjà le cac 40 cfd on a des zones soutiens présentes sur les 5375 les 5350 et notamment les 5325 on aura des résistances à partir d'un niveau clé comme les 5400 points avant les 5425 ou encore les 5450 du côté de la bourse allemande dax 30 cfd on obtient maintenant des soutiens sur les douze mille cent des douze mille cinquante voire les douze mille points on revient sur ce niveau psychologique petit à petit et des résistances qui font obstacle dès les douze mille cent cinquante pour les 12200 voire même les douze mille deux cent cinquante points on va aussi voir les indices américains avec le dow jose france cfd zone de soutien sur les 25800 pour démarrer avant les 25700 et 25600 toujours des niveaux très simple ici à lire des niveaux clés on va avoir des résistances en revanche qui font obstacle du coup sur les 25900 avant le gros niveau psychologique de retour ici dans l'intérêt j'ai envie de dire dans le sens où ça va devenir redevenir en tout cas plus proche du prix du coup ça va nous deux ça va devenir intéressant on va dire à étudier ce prix psychologique les 26000 points avant les 26100 le nasdaq 100 cfd ici soutient sur les 7400 7000 350 et 7300 points et résistance dès les 7450 pour les 7500 ou encore les 7550 points on va bien sûr passer sur les matières premières également j'ai juste relire ici un petit peu les derniers commentaires lionel voile qui nous disait bonjour morpheus qui nous dit bonjour à tous les copains bonne séance de live merci également à toi et bienvenue en tout cas morpheus joël qui nous dit bonjour bienvenue aussi à toi joël saïdou qui nous a rejoint bienvenue à toi saïdou et morpheus qui nous disait du coup vous êtes des fous les gars vraiment merci 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 pour tout ce que vous offrez avec admiral avec des pouces c'est avec plaisir en tout cas morpheus et je suis ravi que ça vous plaise on va regarder le gold cfd donc l'or ici premier support pour ma part dès les 1270 avant les 1265 voire même les 1260 et le premier obstacle visible ici ce sera dès les 1275 avant les 1280 et notamment les 1285 du côté de l'argent ici avec le silver cfd on a des supports dès les 1440 ici ça change pas beaucoup et pour l'instant sur le silver on a ensuite ici en support en deuxième support je devrais dire les 14 30 et les 14 20 pour le troisième support des résistances avec les 14 50 des 14 60 ou encore les 14 70 donc pour le silver cfd qu'en est-il du wti cfd le pétrole justement où vous aurez la publication sur les stocks de pétrole 16h30 aujourd'hui on a à l'heure actuelle des zones de support sur les 62 les 61 50 ou encore les 61 des résistances via les 62 50 avant les 63 et ici notamment les 63 50 on va passer maintenant aux prévisions forex avec l'euro dollar pour démarrer premier support sur les 1150 à l'heure actuelle avant les 11 20 ou encore les 1 10 90 j'ai toujours c'est des résistances un vis-à-vis des 11 80 des 1 12 10 et notamment des 1 12 30 la livre sterling ici qui poursuit à la baisse pour l'instant zone de support présente au plus proche du prix des les 1 26 90 pour les 1 26 40 ou encore les 1 25 90 et notamment des résistances avec les 1 27 40 à 27 80 ou encore les 1 28 d'ici 30 l'usd gp y et on passera bien sûr sur l'euro gp y après avant de d'attaquer un tout simplement les graphiques immédiatement on va donc avoir des supports sur le dollar américain face au gain japonais avec les 110 25 toujours ce niveau principal les 110 0 0 1 qui est d'actualité et avant les 109 75 des résistances avec les 110 50 110 75 pour ma part ou encore les 1100 l'euro gp y ici premier support pour l'instant sur le 123 avant les 122 50 ou encore les 122 des niveaux très simple à l'heure actuelle sur cette paire froide soit vous pouvez le voir avec des résistances notamment des les 123 50 pour les 124 encore 124 50 on va aller voir tout ça directement sur la plateforme de trading admiral markets metatrader 5 édition suprême x louloux qui nous disait aussi bonjour à tous et nix qui nous a aussi rejoint bienvenue à vous tous on va démarrer donc ses analyses graphiques ici on se retrouve sur le cac 40 en journalier analyse ichimoku on en parlait hier on a déjà ici donc le nuage kumo les médianes qui se retournent le mini terminal qui est négatif surtout le price action qui s'était retourné depuis cette zone et qui est déjà en théorique d'eau à la baisse avec des sommets des creux donc ici sommet par rapport à celui-ci creux par rapport à celui ci donc de plus en plus bas on teste la king june ici c'est le retracement des 50% de ce même mouvement baissier donc maintenant la grande question c'est ce qu'on va pouvoir continuer à la baisse tantôt dès qu'on a initié cette tendance baissière en journalier pour l'instant alors on va regarder déjà dans le détail on a un soutien pour l'instant au plus proche du prix vous l'avez vu tout à l'heure c'est 5375 on va rentrer rapidement dans le détail ici on a un gap baissier ce matin vis-à-vis aussi de la zone résistance des 5387 pour ma part donc ici c'était la petite zone qu'on avait vu hier ensemble de près enfin suite en fait tout simplement au gap on avait eu un tout petit range avant l'ouverture des bourses ici en europe et on avait une cassure qui suivait du coup ce mouvement pour aller combler le gap et même un peu plus bas engendrer un deuxième ici scénario baissier on va regarder tout ça et on va bien sûr descendre dans les unités de temps pour un peu on en est vis-à-vis donc de ces scénarios alors ce qui se passe justement ici voilà c'est un petit peu d'hésitation aussi donc on a cette petite zone tout simplement j'ai envie de dire un petit peu comme ceux ci suite au petit gap dans laquelle on négocie en attente donc de voir l'ouverture se faire donc on aura possiblement ici un scénario qui reviendra tester la zone soutien des 375 alors un scénario aussi qui est très petit à l'heure actuelle que je préfère bien sûr voir en cas sûr des derniers sommets en cas sûr de cette résistance des 387 direction à ce moment là tout simplement les 5400 points sur le cac 40 on a vu on avait des pressions plutôt vendeuse alors c'est vrai que au final pour être un petit peu plus tranquille pour être un peu plus conservateur j'ai envie de dire je pourrais même mettre mon scénario baissier uniquement sous les 5375 le temps que ça se dessine un petit peu dans cette zone qui du coup quand on regarde quand même dans le passé si je repasse voilà par exemple en ici quinze minutes on a eu des tests en bas on a eu des tests en eau alors certes on a ouais on a même de quoi mettre une oblique un petit peu baissière comme celle ci sur ce niveau et on est soutenu en par le bas ici voilà alors ici on a l'oblique qui a besoin d'être cassé pour engendrer le scénario haussier est ce qu'on a quelque chose aussi vers le bas on a peut-être même ce triangle d'indécision ici en action alors je me suis trompé de touche excusez moi voilà comme ceux ci en attente de voir ainsi les derniers tests se confirme mais voilà d'où mes scénarios relativement conservateurs bien évident sur la borne basse ainsi on veut rester dans la consolidation pourra rebondir pour un thèse de la résistance mais les mouvements directionnels qui m'intéressera qui m'intéresseront pardon le plus seront bien sûr en dehors de ceux ici triangle d'indécision donc voilà je enregistre et déjà ça sur le cac 40 et on va aller voir bien sûr ce qui se passe du côté de la bourse allemande avec le dax 30 le dax 30 en journalier ici présent sous les 12400 points alors ici on a toujours des moyennes mobiles ici à la hausse voilà j'ai utilisé un petit peu le mini terminal tendance haussière pour le mini terminal ou une mobile qui sont à la hausse mais ici qui se resserre un petit peu en a ici en fait un sommet sur cette moyenne mobile un autre ici on n'a pas encore relancé concrètement au niveau du price action moi j'ai un sommet ici plus bas que le sommet précédent du coup ici ça va commencer à consolider un petit peu on n'a pas encore de creux plus bas que le précédent donc ici on est un petit peu encore dans les débuts d'une zone de consolidation possible sur le dax 30 d'ailleurs si on regarde un petit peu ce qui se passe on n'a pas réussi à dépasser alors on a dépassé un ici elle est 2150 on s'est arrêté sur les 2170 en direction des 12200 n'a pas réussi à aller plus loin et maintenant on est en retracement direction la zone soutien des 12100 pour l'instant on va descendre dans les unités de temps on va voir par exemple là ce qu'on avait hier au cours de la séance ce canal aussi que j'ai prolongé pour voir bien la sortie d'ailleurs par le bas ici je vais d'ailleurs pouvoir l'enlever et on va pouvoir voir les scénarios qui sont en cours à l'heure actuelle justement on a un niveau intermédiaire ici qui est en train d'être testé c'est elle est 12125 tout simplement alors ici je pourrais aussi dessiner un train d'indécision qui a déjà été cassé donc avec cette oblique on verra par exemple si on réintègre bien sûr au dessus ou pas et du coup petit oblique aussi possible de ce côté-ci qui a négocié enfin qui a maintenu un petit peu les négociations et si on la prolonge dans le passé on voit bien quand même du coup qu'elle avait été du coup intéressante aussi dans le passé donc voilà on en est titré en indécision pour le coup déjà qui a déjà commencé à être cassé on verra si on a de la poursuite sous les 125 pour les 125 points de scénario de baisse possible ici aussi on va revenir un petit peu comme ceux ci testés ou finir par casser et remonter ici mais vous l'avez vu en journalier on est déjà dans l'indécision dans le sens où on arrête de faire des sommets de plus en plus haut et on fait pas encore quand même pour autant des creux de plus en plus bas donc ici on va être vigilant on est peut-être sur un tournant ici d'une tendance du coup à plus long terme alors je vais enregistrer tout ça on va passer à la suite justement voir si les marchés us sont d'accord avec tout ça alors le dow jones 30 en journalier analyse ishimoku également vous voyez bien que le nuage kumo et que les médias ne sont retournés à la baisse on teste activement j'ai envie de dire avec cette grosse zone résistance et journalière tout simplement les 26000 points voilà et niveau psychologique c'est ce que je voulais dire on teste du coup cette zone on a un mini terminal qui nous indique déjà la baisse on a du coup un price action qui m'indique aussi des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas à l'heure actuelle donc ici plutôt un marché c'est vrai sous tendance baissière mais on est soutenu via une zone autour des 25400 25300 comme on l'a fait ici dans le passé est visible avec la touche hs du mini terminal puisqu'ici vous voyez bien le dernier creux ici vous voyez bien le dernier sommet on est un petit peu coincé entre deux pour l'instant un graphique horaire qui nous indique en tout cas la cassure de lobby qu'on avait dessiné hier ensemble donc le petit scénario aussi qui s'est fait petit scénario baissier qui s'est arrêté quelques points voilà 14 points avant du coup d'arriver jusqu'au support donc maintenant on va actualiser un petit peu tout ça vous vous en doutez des rebonds possibles dès cette zone mais c'est pas ouais ça serait même plus propre de manière directionnelle ici pour le scénario le plus conservateur on va dire un scénario de baisse du coup qui a déjà été en place vis-à-vis du rejet de la résistance des 25 900 dans un premier temps mais on teste ici côté extérieur cette oblique baissière donc ici on va tout simplement avoir ce type de scénario conservateurs dans cette zone bien évidemment des rebonds possibles vis-à-vis du support et côté ici extérieur de l'oblique pour revenir sur la résistance et ça on en reparlera ce soir puisqu'on va regarder les indices américains bien sûr pour les minutes du fomc à partir de 19h50 ce soir donc pour l'instant je vais laisser ce type de scénario attention à ce qui peut se passer dans cette zone en attendant le nasdaq 100 ici toujours sous les 7500 on est sous la moyenne mobile exponentielle 50 ces moyennes mobiles commencent à partir en pente baissière c'est mini terminal qui n'a pas entendu ici du coup ce retournement pour indiquer une tendance baissière le price action également puisqu'on a cassé ce creux si on fait un sommet maintenant plus bas que le sommet précédent ainsi que des creux plus bas que le creux récent plus bas que le creux précédent donc on est bien à la baisse ici en tout cas à court terme sur ce graphique journalier qu'est ce qui se passe depuis un graphique horaire vous voyez bien qu'on a tenté de remonter qu'on a été testé en fait un et 7500 pardon voilà les 7470 égale et exactement dans cette zone je vais y arriver avant donc ce gros niveau psychologique des 7500 points 7500 points pardon et du coup ici on va descendre dans les unités de temps rapidement mais on va voir ce qu'on peut avoir je pense qu'on peut avoir voilà un canal aussi grosso modo comme ceux ci qui est cassé un petit peu à l'image du dax et pour l'instant on a des mouvements qui pourraient venir corriger un petit peu on va analyser tout ça aussi ce soir ensemble donc pour l'instant voilà le scénario dans lequel on est un retour en direction de la zone soutien pour une cassure par l'eau c'est vrai qu'il nous faudrait la cassure de cette oblique également ici pour correspondre avec le scénario aussi possible pour un retour en direction et 7500 on a bien vu que les pressions dominantes étaient quand même pour l'instant encore à la baisse donc je fais j'aurais tendance à favoriser un retour sur les 7400 le gold ici cfd donc du côté de l'or et j'en profite pour celui ci delphine qui nous a rejoint qui nous disait bonjour à tous et bonjour bah alors bonjour jérémy bonjour à la team plutôt excuse moi bienvenue en tout cas à toi delphine ravi de compter parmi nous jean fille qui nous fait des signes des pouces des applaudissements c'est au top merci beaucoup j'en ai dit à vie que tu sois aussi avec nous ce matin n'oubliez pas aujourd'hui un trois épisodes c'est à dire qu'on aura bonjour cac 40 ce matin qu'on est en train de voir ensemble bien sûr mais on aura aussi du coup les analyses actions à 18 heures ce soir et ensuite les minutes du fmc ensemble pour du trading live on va regarder donc ici ce qui se passe sur le gold cfd en journalier on a réintégré cette zone range 1 sous les 1285 et notamment cette oblique baissière en amie terminale qui est négatif des moyennes mobiles qui restent à la baisse on va voir ce qui va se passer vis-à-vis du test prochainement normalement de la borne basse de cette zone de rennes donc on va descendre les unités de temps hier on avait placé donc ce petit zone de rennes dans la grande zone de rennes et on avait ici un break out possible pour un test du support des 1270 c'est bien scénario baissier qui s'est déroulé hier donc ici je vais tout simplement décaler tous ces scénarios là pourquoi parce que on en est un petit peu au même point on est face à un nouveau test de la résistance et si on casse mais on peut réintégrer ici revenir chercher une autre résistance en accord avec cette oblique pour tenter de relancer et d'arriver à terme sur la borne basse du range si jamais ça casse bien sûr on sera très attentif à ce qui va se passer sur borne haute de ce range et du gros niveau central journalier à l'heure actuelle pour ma part les 1285 on va regarder le silver maintenant l'argent qui ne cesse de baisser de poursuivre sans la moindre hésitation la baisse sous des 14 60 avec cette cassure ici du dernier creux journalier visible avec la touche hls qui correspond pour le coup avec cette résistance majeure pour ma part des 14 60 le graphique ici horaire nous indique pour autant une zone de consolidation maintenant présente un vis-à-vis de la borne basse et zone de support des 14 40 vous le voyez bien ici si j'ai juste un petit peu ça va se passer comme ceci on a déjà un test de test ici trois tests un petit test côté ici enfin avant même la zone de consolidation qui me permet de voir un petit peu cette zone de rennes s'établir et sinon que le scénario baissier va rester intacte un jeu juste l'ajuster un tout petit peu sous la borne basse et ce scénario haussier va en fin de compte il a rebondi sur la borne basse du range pour aller sur la borne haute mais pas pour la résistance des 14 ici du coup tout simplement cinq ans donc ici voilà je vais juste un petit peu ces scénarios là en fonction d'un trading de range si on casse bien sûr break out par là bas on arrive déjà d'ici par le haut donc on a des chances de progresser aussi par le bas le tout c'est de savoir si on va pas avoir avant tout simplement ici des mouvements respiratoires pour essayer d'attraper des prix plus haut pour un marché qui normalement est quand même largement baissier comme on l'a vu sur le journalier le wti cfd ici qui réagit au final face à cette zone résistance importante en journalier des 63 on n'arrive pas à la passer au dessus concrètement on a des mèches ici de rejet et on repasse un petit peu en dessous donc on va voir ce qui va se passer vraiment dans cette zone pour l'instant on pourrait revenir direction les derniers creux sur ce graphique journalier même si on a des moyennes mobiles haussières et un mini terminal positif le press action est très important puisqu'on a ici en fin de compte démarrer un escalier possiblement pour progresser à la baisse avec sommet et creux plus bas ici justement on est en train de voir le souhait en fait d'une d'un début je devrais dire de réintégration de la zone de range plus large alors hier je vous avais dessiné cette petite zone de range mais avant on avait une zone de range beaucoup plus large vous rappelez et d'ailleurs hier c'est la borne haute qui a marché en rejet avec résistance des 63 50 et pour l'instant mon scénario de baisse va être du coup celui ci soit du coup on arrive à revenir déjà dans un premier temps sur les 62 sont réintègres la zone de range précédente et on refera un test du niveau majeur des 63 mais pour l'instant ça a plutôt envie de revenir dans la zone de range et de continuer du coup de baisser de plus en plus pour retester la borne basse possible de se rendre sur le wti attention aux publications à 16h30 cet après-midi audrey qui nous disait aussi bonjour à tous bienvenue à toi audrey des filles qui nous disait je suis du coup en train de suivre ta formation trader 0 à trader pro je me régale super si ça fait plaisir d'être initié information admiral markets ici en tout cas si vous l'avez pas déjà vu n'hésitez pas bien sûr à la visionner à nous dire ce que vous en pensez ça nous fait toujours plaisir d'avoir des retours et en tout cas merci à toi des fines de nous donner ton retour d'expérience là dessus philippe qui nous dit bonjour à tous bienvenue à toi philippe alors ici on progresse sur les prévisions forex ici on a un marché donc l'euro dollar qui ne cesse de baisser de retour sous l'1 12 10 ici on a cette moyenne mobile simple 20 périodes qui correspond du coup à la partie médiane entre les ventes de bollinger qui nous indique toujours une pente baissière à marcher qui tend à la baisse avec le mini terminal qui conforte cette idée du coup d'une baisse on va voir ici aussi un test important c'est le support des 1,50 c'est la zone qu'on a aussi un petit peu testé hier alors je vais décaler mes scénarios tout simplement comme ceci à l'heure actuelle pour voir déjà ce qui peut être possible à l'heure actuelle on voit bien que la zone a été défendue une fois deux fois et qui est pour l'instant sur un troisième test est aussi en train d'être défendu on va voir si on revient sur la borne haute mais pour l'instant ce serait voilà une zone de range possible dans ces niveaux là d'ailleurs je vais la matérialiser un petit peu comme ceux ci on va descendre les unités de temps pour en savoir un petit peu plus aussi bien sûr alors du 15 minutes ici qui nous indique aussi la formation d'un canal alors je l'ai un petit peu ajusté par rapport à hier avec la création récente un de ces niveaux qui me permet d'avoir une oblique sympa et d'être en accord avec la partie testée de l'autre côté du coup avec la borne basant pour l'instant on se situe sur la zone support des 1,50 sur la partie médiane de ce canal on réagit un petit peu et on est aussi donc sur la partie basse du coup de cette zone de range d'ailleurs j'ai envie d'ajuster un petit peu ce niveau ci qui sera plutôt voilà pour ma part autour des 65 qui correspond exactement avec ces niveaux donc à très court terme qu'est ce qui peut se passer on peut revenir soit sur la partie haute du canal tester un petit peu aussi un tout simplement les 1,65 soit commencer à baisser à ce moment là je vais ajuster aussi un petit peu pourquoi parce que vous le voyez bien le prochain niveau intermédiaire correspond avec la borne basse du canal tout simplement donc voilà mes scénarios qui vont tourner autour des 1,50 aujourd'hui pour l'euro dollar que je vais sauvegarder parce qu'on le retrouve aussi au cours de notre séance de 9 heures à 10 heures la livre sterling qui poursuit sous son canal baissier sous les 1,28 75 ici tendance baissière largement visible attention on ne cesse de baisser ici je vais dire en ligne droite mais plutôt ici dans une belle baisse avec plein de bougies plein de séances journalières qui ne cessent d'être baissière au bout d'un moment on va respirer bien évidemment faut faire attention alors ici on est en train de tenter la relance d'ailleurs alors si j'ajuste un petit peu voilà ce que je vois ici voilà ce que ça pourrait donner on est toujours dans un canal et dont on va chercher le test de la borne basse on tente la cassure du support des 1,26 90 à l'heure actuelle si on descend rapidement sur du 15 minutes on va ajuster un petit peu ces scénarios là donc ici scénario voilà baissier possible en direction de la borne basse dans un premier temps attention bien sûr puisqu'on est à nouveau dans un canal baissier si on repasse au dessus de la partie médiane et du zone support on pourra tester aussi des rebonds possibles sur la partie haute sinon cassure pour rejoindre les 1,27 40 sur l'heure sur la livre sterling qui baisse en début de journée ici on est de retour au dessus des 110 ici sur du coup c'est parfois usd gp y on va retester le nuage des moyennes mobiles exponentielle je vous le rappelle 50 en rouge ici 50 périodes et 20 périodes ici en bleu alors on est aussi dans la partie médiane puisqu'ici on a le dernier sommet le dernier creux partie médiane et 50% de ce mouvement on a et 61 huit qui sont pas très loin donc ici attention ça peut intéresser aussi les traders de fibonacci en amie terminale qui nous indique la baisse un graphique horaire qui nous indique en tout cas les scénarios d'hier c'est le scénario haussier correcteur qui nous a été enfin qui a été le plus intéressant à étudier un tout simplement à l'heure actuelle voilà ce que je vais placer comme scénario bien évidemment on va rentrer dans le détail dans deux secondes deux secondes pardon ici en 15e puisque je vois aussi qu'on peut avoir la formation d'un canal ici d'ailleurs à l'heure actuelle dans lequel on négocie pour l'instant en coincé entre la résistance ici la borne basse attention à très court terme alors on pourrait en fin de compte avoir up ici un petit peu comme ceci voilà un scénario baissi pour revenir déjà sur le soutien on a lobby en soutien aussi un petit peu plus bas sous les tout simplement 610 25 par contre il faudrait la cassure bien sûr par le haut en vous en doutez de ce canal ici ça ferait en fait la formation d'un flag tout simplement pour une progression direction les 110 75 attention on a bien vu qu'on était dans des zones de retracement en journalier donc peut-être à surveiller aussi la baisse comme c'est en train de se passer l'euro gp y et on passe au début de cette séance ensemble on est ici sous les 124 0 0 dans une tendance dans une théorie de dos à la baisse sommet et creux de plus en plus bas ici des moyennes mobiles à la baisse un mini terminal négatif un canal de fibonacci à la baisse mais pour autant sur la borne haute ici enfin maintenant la partie supérieure dans le sens on est au dessus de la partie médiane de ce canal on va rentrer dans le détail rapidement ce graphique qui nous indique aussi à une zone de range incomprise à l'intérieur de ce canal plus important donc ici c'est dans un contexte un baissier on a quand même une zone de range plus large justement on a été chercher la borne haute ici on réagit avec du coup un scénario de rebond vis-à-vis de cette borne haute en accord avec la résistance présente sur les 123 50 alors ici qui dit zone de range à vous le savez je favoriserai bien sûr les bornes hautes et borne basse après étant donné là où on en est j'ai tout simplement placer le scénario voilà comme ceci un scénario aussi possible en cas de cassure par le haut en attendant on est dans un scénario baissi qui nous rentre qui nous entraîne en fait à nouveau en sur possiblement le niveau des 123 et si jamais on casse ses 123 on fera attention à la partie médiane pour retrouver la partie basse de cette zone de range donc à surveiller si on a un retour sur 123 50 sinon surveiller la zone des 123 tout simplement sur l'euro gp y pour aujourd'hui on va passer à ce début de séance ici joanie qui nous a rejoint qui nous dit bonjour à tous on a julius qui nous dit aussi bonjour avec un pouce et du coup bienvenue à vous deux ravi de vous retrouver ici on est déjà 50 avant le début concret ici de cette séance ça fait plaisir à voir alors le btc usd rapidement si vous voulez ici une zone de résistance 8200 qui empêche toujours bien sûr les négociations de progresser à la hausse on est toujours dans cette petite zone aussi petite zone mais quand même zone importante de rennes un tout simplement qui dit rebond sur la borne basse pour entraîner du coup des tests sur la borne haute mais pour l'instant on a en plein milieu avec un test important des 7900 à surveiller donc sur du court terme bien évidemment ici si on casse de ce sera pour un retour comme ceux ci on a déjà du coup a eu un rejet de la borne basse ici mais on n'a pas été encore sur la borne haute ça peut se décider depuis ce niveau si même si vous le savez les niveaux médias sur les zones de rennes sont les plus dangereuses on regarde rapidement le stock 50 en rejet de son niveau des 3420 on est dans une théorie d'eau à la baisse avec un sommet plus bas que le sommet précédent un creux plus bas que le creux ici et celui ci ici aussi donc on est à la baisse le mini terminal nous l'indique aussi belle bougie en rejet à la baisse ici enfin en tout cas rejet de cette résistance à un 3420 ici et on voit là ce qu'on a un petit gap baissier on a un niveau au lac qui se re qui se change à nouveau en support parce que tout à l'heure on était un petit peu en dessous on va descendre les unités de temps et on va voir on en est mais voilà on en est grosso modo on est dans cette zone aussi un petit peu après le gap en attend de voir si on peut avoir du coup une cassure par le bas ou un comblement de ce petit gap direction à ce moment là la zone résistance à nouveau ici un petit peu comme ceci des 3390 donc je vais laisser le stock en cinq minutes et on va tout simplement je vais aller tout simplement actualiser mes graphiques pour être prêt à ce début de séance qui va bien qui va pas tarder un tout simplement up je vais mettre ça en une minute ici une minute aussi j'ai plutôt chargé que sauvegarder ça serait plus mieux quand même le cac 40 ici l'euro dollar ici et on va être prêt pour ce début de séance un cac 40 qui tente de passer elle les 5380 direction la résistance n'oublions pas qu'on est dans un triangle d'indécision sur le cac 40 donc on va faire bien attention et ici je vais rezoomer un petit peu sur le dax on va remettre un petit peu le dax dans son contexte alors 15 minutes rapidement avant le début de l'ouverture à une race 4 minutes ici on a un petit peu en avance tant mieux alors on se rappelle un ici on est sous les douze mille cent cinquante points sur le taxe 30 sorti par le bas de ce triangle d'indécision mais pour autant on trouve des soutiens dans cette zone intermédiaire pour ma part sur les douze mille cent vingt-cinq donc on est en train de revenir petit à petit sur les douze mille cent cinquante partie médiane du triangle qui pourrait permettre des rejets comme ceci à la baisse si les pressions vendeuses domine oui sinon ben justement un retour on fera attention au dernier sommet mais sinon ça pourrait être pour les 12200 donc on va étudier tout ça avec attention d'ailleurs on va aller voir ici le niveau intermédiaire qui peut être intéressant ça correspondrait avec ses niveaux ici présents donc à surveiller ici ces niveaux 12150 si on revient à retester concrètement la zone et si on casse bien sûr cette zone 6d 12125 à l'heure actuelle du coup sur le dax on va garder ça du coup en tête et on va aller voir aussi bien sûr le contexte je vous rappelle aussi très en décision présents sur un graphique plus large donc du 15 minutes sur le cac 40 on essaye de sortir un petit peu de la zone de consolidation depuis ici le gap baissier vous le voyez on essaie de sortir aussi par le ici casser en fait ce nuage kumo casser le dernier sommet une minute on pourrait venir très court terme sur l'ouverture sur un test des 5387 si la hausse de mine l'ouverture ce matin ici en tout cas on est aussi sur la partie haute de cette petite zone de consolidation sur le stocks qui pourrait entraîner rapidement sur l'ouverture également ici un comblement du cap et un test de la résistance des 3390 si les marchés décide de partir à la hausse dans quelques instants voilà justement ici deux minutes avant on commence déjà à monter sur le dax sur le cac et le stock 5 ans jean et qui nous parlait du coup des points pivots du point pivot journalier sur les 2136 alors tac 2127 alors à temps point pivot du coup cité bien en journalier joanie pour ma part avec le mini terminale je le vois présent sur les douze mille cent vingt-sept donc si on regarde cette petite représentation graphique rinko trois points aussi ici je vais dire cinq mois maintenant c'est du trois points on a pour l'instant plutôt un mouvement baissier puisqu'on est sous la moyenne mobile ici d'ailleurs on teste cette moyenne mobile on a eu un tirage précédemment alors je préférais être bien sûr sur une zone comme celle ci les 2150 pour trouver des rebonds baissiers 2150 correspondrait à ces tests là on n'en est pas très loin vous voyez on peut revenir ici comme ceci et tenter de relancer alors après bien sûr si on réintègre un petit peu trop cette zone on ira plutôt dans un scénario de tentatives de hausse vous le voyez on teste déjà ici un petit peu aux abords cette zone il nous reste à peine moins d'une minute un vis-à-vis de du démarrage ici voilà dix secondes et on va voir ici du coup le phénomène sur l'ouverture déjà on a un stock ce qui tente ici d'aller chercher le comblement de son gap direction la résistance le cac 40 qui va en faire autant et on va avoir cette ouverture voilà justement ici ça va très vite pour l'instant rejet on a une bougie qui rejette un petit peu pour l'instant les négociations à la hausse ça hésite je vais rester un tout petit peu patient bien sûr pour voir ce que me propose des marchés et si ça se calme un petit peu si ça devient cohérent surtout direction les 12 125 ou au dessus en tout cas c'est un triangle d'indécision qui a été cassé donc ici on va voir ce que me propose le marché ce matin un peu d'hésitation vous le voyez on va peut-être avoir un double bottom dans cette zone là on a un quelqu'un qui souhaite revenir dans cette zone un peu précédente cette petite zone de range le stocks aussi on revient sur la partie médiane du canal et borne basse ici une zone de rennes sur les 1150 pour l'euro dollar voilà un double bas ici double bottom dans cette zone là alors c'est la zone des 135 1 je préfère bien sûr des négociations et ce type de configuration la plus basse sur la zone et 125 mais c'est parce qu'on à l'heure actuelle on a de l'indécision ici attention pour l'instant sur ce début de séance 127 50 en journalier je confirme nous disait morpheus du coup joanie qui nous disait voilà qualité sur une autre plateforme du coup c'est peut-être pour ça qu'elle a pas du coup les mêmes exactement le point le même point pivot journalier ça dépend de la plateforme si c'est justement cette plateforme utilise d'autres formules du coup puisqu'il ya plusieurs formules pour calculer les points pivots alors ici pour l'instant voilà on rebondit au final on revient sur un test concret dès 12150 si on regarde un petit peu ce qui se passe en 15 minutes en 15 minutes on est quand même ici plutôt à la baisse pourquoi parce qu'on a un creux ici plus bas que les creux précédents on attend d'avoir des sommets aussi mais ici par exemple ce sommet est plus bas que celui ci si je prends ce creux là aussi par rapport à cette zone au final on a bien une théorie de dos en place encore si la zone ici peut marquer le rejet justement voilà petite tentative ici en rejet vis-à-vis de la résistance des 150 pris un tout petit peu trop bas mais du coup on va voir on va voir si je peux avoir deux bougies de poursuite ici on réintègre un petit peu sur le cac 40 sur le stock on hésite énormément qu'on va voir une première bougie de poursuite j'ai besoin d'une deuxième bougie 1 pour un retour ici sur cette zone des 138 et ça pourrait déjà commencé à me permettre de sécuriser tout ça après on fait le test ici actif de cette moyenne mobile simple 20 allez un petit peu plus de baisse ici serait la bienvenue donc ici un petit peu de contre tendance 1 c'est à dire sur la tendance actuelle petite tendance 5 aux trois points mais en tendance selon l'utilité de temps plus importante 15 minutes dont on a vu tout à l'heure retour dans cette zone là qui peut permettre des rebonds quand même donc attendent de voir si déjà je peux rejoindre les 138 et sinon ce sera à terme pour un scénario de retour bien sûr un peu plus bas encore alors si on regarde un petit peu c'est vrai que dernièrement on s'est arrêté un petit peu dans cette zone il ya le point pied au journalier pourquoi pas mettre un niveau ici mais vous savez que je regarde pas normalement ces points pivots journalier dont je vais maintenir à mes scénarios ici en attente de voir si je peux déjà avoir une deuxième bougie retourner au final dans cette zone 137 138 ça me paraît bien pour une première prise de profit sécuritaire on va dire dans le sens on va pas essayer de trop spéculer puisqu'ici on peut avoir des petits rebonds aussi mais pour l'instant les rebonds ils interviennent un tout petit peu avant donc je vais rester patient sur ce scénario et voir ce que ça peut donner lors de l'art qui teste activement la partie médiane de son canal le stock ce qui a envie de partir à la hausse pas très bon ici pour ce scénario sur le dax même s'il tente un le dax il tente ici allez une bougie de plus ça me permettrait de sécuriser la position on y est presque c'est les 140 qui font énormément travailler le prix pour l'instant allez le cac qui descend aussi rapidement 50% des profits je vais rabaisser du coup a dû voilà ici plutôt du 5 6 points pour un scénario qui ne risque plus rien tout simplement et à terme du coup un scénario qui peut se diriger sur du 16 points en direction des 125 j'ai mis deux points de sécurité ici et voilà la baisse pour l'instant qui s'entame sans risque pour ma part sur le dax 30 ce matin en réaction avec la zone des 12150 on a un euro dollar qui souhaite essayer de casser aussi ces derniers creux en cinq minutes on a un stock ce qui réintègre un petit peu la zone on a un cac qui se pose beaucoup de questions en fonction aussi de cette zone on va revenir un petit peu ici sur ce qui se passe voilà sur du coup le cac 40 ici avant l'ouverture on a une bougie pour l'instant qui va nous entraîner vers le test de cette petite zone de range et notamment aussi cette oblique haussière avant la zone soutien des 5375 de la baisse qui se poursuit pour l'instant on va aller direction les 12125 normalement ici sur ce scénario donc bien sûr en cas de retest on avait possibilité d'un rejet c'est ce que j'exploitais ici on va voir si on peut continuer à la baisse je vais pouvoir voilà à ce niveau là prendre le profil de manière automatique donc un scénario au final du coup de 6 points et de 16 points ici pour un test maintenant des 12125 sur le texte en ce début de séance rien qui disait du coup bonjour ce matin dragui parle à 9h30 exactement exactement tu fais bien de le mentionner en tout cas ici pour l'instant on a été testé à les 12150 on a rejeté pour revenir sur les 12125 donc un scénario de 25 points de niveau en niveau mais par exemple moi j'ai attrapé ici du 6 points et du 16 points sur ce mouvement de baisse on est en train de casser ici du coup cette zone un petit peu sur le stock 50 et notamment les 3380 donc la zone ici c'est la petite zone de range que je vous ai dessiné le cas qui porte aussi à la baisse ici qu'ils testent maintenant la partie basse de son trait en indécision cette petite zone de range et notamment je support des 5 des 5 mille à 375 l'euro dollar qui hésite face aux tests des 1150 on a un dax ici qui a envie de progresser de poursuivre sous les 12125 pour l'instant on va voir ce qu'il se passe camille qui nous est point pivot mensuel sur les 12 108 merci pour l'info camille ici matbeau max beau pardon qui nous disait gg excellent merci Donc pour l'instant de la baisse sur les indices 1 de la baisse sur les indices on va voir si ça peut se poursuivre pour le dax sous les 12 125 en tout cas le cac cola qui teste maintenant qu'il ya des premières réactions vis-à-vis du soutien des 5375 on va attendre de voir si tout ça se précise un petit peu en tout cas le l'euro usd voilà qui réagit aussi un petit peu face aux 1,1 50 on fait ce qu'ils nous disaient du coup 12 points sécure sur le dax string stop en route allez hop on y va le dax je te souhaite que ça continue un ici alors moi j'ai préféré prendre un take profit si fixe sur cette zone là pour ensuite pour bien sûr aussi mieux analyser le reste après par exemple la s'arrêter s'arrêter tout simplement mais je crois à les 126 taxe était la même chose si j'étais assorti sur retournement de la bougie renko alors après si on attend bien sûr la formation de creux de sommet je devrais dire en l'occurrence ici puisque c'est un scénario plutôt baissier si on attend la formation de sommet de plus en plus bas des fois on va avoir de gros retracements qui vont venir là du coup contre nous après si on utilise d'autres indicateurs pour faire du trading stop etc après c'est une autre paire de manches bien évidemment le tout est d'essayer en tout simplement toujours c'est le principe de base sur du coup la première jambe d'impulsion le premier mouvement qui va dans notre sens d'essayer d'attraper le maximum ensuite pourquoi pas si on veut faire du stop suiveur d'essayer de tenir le premier ou le deuxième retracement qui vient contre nous et ensuite pourquoi pas arriver à terme sur une sortie de position sur des niveaux avec objectifs comme cette prochaine zone de structure ça travaille beaucoup en tout cas vous le voyez sur le cac 40 ici dans cette zone d'ailleurs je me remet en une minute voilà donc ici ça fait des grosses bougies baissières et aussi en une minute vis-à-vis du test des 5375 on a du mal ici aussi à confirmer un sous cette zone ici concrètement petit range et notamment les 3380 sur le stock 50 pour l'instant c'est l'outil dit et 30 points de prix sur gbp usd d'autres choses que tu veux dire 30 pips bien joué à toi 30 pips sur le le gbp usd j'imagine à la baisse 1 tout à l'heure la vue baisser sauf s'il y a eu des mouvements correctifs contre tendance sur l'ouverture plus c'est-à-dire que c'est ça voilà de la baisse qui va se relancer possiblement rejet sur les 125 ça pourrait se diriger sur les douze mille cent par la suite mais on a un peu d'hésitation des petits retracements comme ça c'est pas les plus c'est pas les plus safe en bien évidemment sauf qu'on est vraiment dans des marchés très directionnel et très agressif en l'occurrence on sait que le dax peut l'être mais aussi que le taxe peut être un peu plus piégeur que ça donc ici je vais rester observateur pour l'instant un cas qui est maintenu par la zone des 5375 quand même à l'heure actuelle un stock ce qui se pose beaucoup de questions autour des 3380 et on a des rebonds pour l'instant depuis la zone support des 1 11 ici 50 sur l'euro dollar qui correspond aussi avec la partie médiane de son canal de baissier fibonacci tout simplement en fait ce qu'ils nous disaient ici j'avais du coup les 118 en ligne de mire j'ai oublié de mettre mon tech profit dommage je me suis fait sortir on attend le prochain train avec un pouce ouais c'est des choses qui arrivent en tout cas bien vu ici un pour le scénario baissier il a été intéressant direction les 125 on est un peu dans l'attente ici je pense que ça va ça va hésiter un petit peu surtout quand on regarde le stock c'est le cas qu'on voit bien que ça hésite alors le dax devrait aussi hésiter un tout petit peu avant de pouvoir repartir dans un sens ou dans l'autre c'est d'outil nous dit oui oui à la baisse sur le gbp bien joué à toi saïdou pour tes 30 pips de baisse françois qui nous disait bonjour à tous et à toutes bienvenue à toi françois donc voilà on corrige un petit peu pour l'instant on a fait un double bas au final autour de cette zone des 125 donc plus précisément voilà sur les 120 ça se voit très facilement sur la représentation graphique rien qu'au ici la zone des douze mille 120 up s'il arrive ici voilà double bottom ici ça permet la correction on revient sur un mobile simple sur ces petits un coup on revient sur la partie médiane sur le m1 en fonction du dernier sommet du dernier point bas ici donc un entre deux dans cette zone qui va pas aller m'intéresser pour l'instant bien sûr vous vous en doutez le cac 40 qui remonte ici qui retestent un petit peu la borne supérieure même si on a fait des plus hauts ici autour des 83 on a un stock 50 aussi qui est ici dans l'attente et qui pourrait tenter le comblement de son gaz si on a vraiment une belle cassure des derniers sommets la direction notamment les 3390 mais pour l'instant on a plutôt des impulsions baissières sur cette ouverture on a aussi des soutiens renouvelés sur l'euro dollar sur les ronds 50 qui sont toujours d'actualité en fait ce qu'ils aient du coup ben moi tu me connais tant que ça décroche pas du point pivot j'ai le temps d'aller boire le café a excellent excellent morpheus on a kevin qui nous a rejoint aussi qui me disait bonjour bienvenue à toi kevin n'hésite pas si tu as des questions j'espère que vous avez tous très bien ce matin on est déjà 63 en live ici merci d'être si nombreux et n'hésitez pas bien sûr si vous avez des questions pour l'instant c'est un scénario baissi qui a été intéressant à exploiter pour ma part sur le dax 30 ce matin réaction face à la résistance de 850 direction 12125 maintenant on a réagi face au soutien et 12125 on est un petit peu dans entre les deux zones un tout simplement à l'heure actuelle sur les 12 133 pour le dax le cac qui a du mal à trouver sa route j'ai envie de dire le stocks également l'euro dollar qui a des soutiens mais qui ont du mal à relancer on est quand même dans un canal baissier en graphique 15 minutes mais c'est vrai que on est aussi dans une zone de range à l'horizontale on peut le revoir si vous voulez ici sur l'euro dollar cette zone de rage alors d'ailleurs up une zone de rage en graphique plutôt horaire puisque ici vous le voyez des tests sur la borne haute des tests sur la borne basse avec pour dernier test justement ce qui est en train de se passer ici donc une zone d'intéressement aller du coup à 1150 alors je parlais d'un canal baissier c'est en l'occurrence celui-ci sur du 15 minutes puisqu'on a une borne haute ici ici borne basse ici ici partie médiane qui maintient bien comme on l'a fait ici comme on l'a fait ici en résistance aussi les négociations donc on a plusieurs éléments qui font que cette zone est défendue à l'heure actuelle sur les 1150 pour l'euro dollar d'ailleurs là on réagit de plus en plus en une minute on a on a quoi on a eu on n'a pas eu vraiment de retournement ouais ici il faudrait casser le dernier point haut et on est déjà du coup si on dézoome un petit peu ouais on sera en direction du coup un des 1 11 65 partie médiane ici borne haute aussi du canal le plus intéressant c'est toujours à la borne la plus basse bien sûr on n'a pas eu de cassure concrètement par rapport à ça un peu plus bas on va voir si jamais ça intervient mais ici je m'attèle plutôt bien sûr à ce qui se passe sur le dax vous en doutez d'ailleurs réaction vis-à-vis de la moyenne mobile simple ici 20 retour de pour le test de la zone des 125 120 on va voir si ici on a du coup de la relance je pense que ouais au final ça peut être de la relance qui me dérange un petit peu juste et bien sûr qu'on était au dessus de la zone des 125 zone qui a été défendue la dernière fois avec les 120 également le dax et le stocks qui veulent redescendre qui reste un toujours un petit peu plus d'ailleurs je vais pouvoir je pense actualiser un petit peu tout ça puisque ça maintient bien les négociations je vais actualiser cette zone un petit peu comme ceux ci le stocks également puisque vous le voyez on fait même un double top ici quasiment sur le haut donc maintenant c'est vraiment être cette zone qu'il faudra casser si on veut l'actualiser aussi il est peut-être un petit peu ici aussi on va faire quelque chose comme ceci pour le stock 50 également donc ici bas moins de distance à parcourir puisque basse orange provoque un défaut des fausses cassures à l'heure actuelle on fait un petit peu la même chose d'ailleurs ici sur le dax le dax qui pour sa part la borne basse me paraît plutôt bien si je vais juste ajuster la borne haute vous le voyez bien de toute façon on est dans un triangle d'indécision aussi avec cette borne haute ici cette borne basse ici la distance qui reste à parcourir ici en cas sûr n'est pas vraiment pas importante à peine trois points donc ici c'est plutôt des négociations orange un tout simplement visible sur le cac 40 sur le stock 50 tandis que le dax a donné un peu plus de mouvements directionnels mais va venir hésiter sur cette zone des 12 125 là on va voir si on a un double top donc c'est à dire deux sommets sur un niveau identique dans cette zone là pour tenter de relancer la baisse même problème on serait au dessus des 125 là on a déjà bloqué la dernière fois qu'après sinon ce serait la cassure par le bas ici on ferait face aux 120 des zones qui sont pas les plus attractives ici pour l'instant la seule chose qui était intéressante pour ma part c'était vraiment la réaction sur les 12000 150 points je vous rappelle ce soir à 18 heures analyse avec pierre pierre amand louis sur la marché actions au niveau fondamental niveau technique d'ailleurs nouvelle vidéo 1 je vous ai fait une nouvelle vidéo récemment vis-à-vis justement du trading sur action que ce soit sur du trading actions cfd ou sur du trading actions qu'on crée un normal standard on va dire je vais vous partager le lien de cette vidéo ici pour ceux bien évidemment que ça intéresse je vous le partage dans le chat immédiatement voilà c'est fait n'hésitez pas à faire des retours bien sûr vis-à-vis de cette vidéo également de du peut-être du trading sur actions en général si vous aimez si vous voudriez peut-être avoir plus d'analyses actions aussi fournies par pierre pierre amand louis ou si vous voulez du coup en avoir tout simplement de manière récurrente chaque semaine plus que le mardi ici on est en train de réagir sur les 12 125 ont fait on fera on va pas faire au final un double top puisqu'on a fait déjà une bougie ici un plus haute que la bougie précédente ça donne un peu plus de distance en direction des 125 mais c'est pas pour autant peut-être ce qu'il ya de mieux ici un étant donné surtout le contexte qu'on retrouve sur le stocks et le cac ici ils sont vis-à-vis de leur borne haute donc ici en cas de cassure on pourrait avoir les comblements de gap pas beaucoup de distance à parcourir on en a parlé sur le cac 40 sur le stocks un petit peu plus quand même mais du coup à l'un des scénarios ici pas très grand toujours en attente au final à terme pour aujourd'hui de la sortie de ce trait en indécision sur le cac 40 on en est sorti en tout cas sur le 2 sur le dax ce qui nous a permis aussi en test en re test côté extérieur d'avoir un beau rejet directionnel dans un premier temps mais pour l'instant voilà c'est un petit peu l'indécision qui règne en dans un entre deux ans entre la zone des douze mille 125 et la zone des douze mille 150 à les possibilités d'une nouvelle tentative de cassure par le haut pour aller combler les gaps cac 40 et stocks le dax quant à lui aurait du coup la distance à parcourir équivalente sur les douze mille 150 pour un nouveau test de cette zone de résistance c'est bien Merci. 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 dollars qu'ils usaient morpheus la cabane au fond du jardin c'est un peu ça c'est un peu ça pour ça que max disait de pas oublier le papier c'est sûr que ça peut aider alors voilà ici un pour l'instant tentative de rejoindre la prochaine résistance sur le stock 50 c'est déjà fait pour le cac le cac qui va se heurter pour le coup forcément aussi avec la borneau de son triangle d'indécision juste laurent de veau qui nous disait bonjour je suis nouveau je suis en train de suivre des formations mais je n'ai pas de pc je n'ai qu'une tablette est ce que la version suprême que tu conseils est disponible sur android alors malheureusement non tu pourras pas la mettre sur android c'est vrai que ça va être disponible sur du coup sur mac selon les versions de votre mac mais aussi du coup sur pc bien évidemment mais c'est vrai que sur tablette android ou sur téléphone tu n'auras pas accès malheureusement à cette édition suprême qui permet vraiment de faire pas mal de choses quand tu dis j'en parle très souvent je l'utilise au quotidien avec vous en tout cas ravi de voir que tu suis les formations admiral markets j'espère qu'elle t'apporteront ce que tu cherches en tout cas n'hésite pas à nous dire en tout cas ce que ce que tu en penses bien sûr en commentaire ou même dans ses lives chaque matin on fait ce qu'ils disaient du coup merci de l'info sa zone grâce à toi j'ai pris 4 millions 500 mille pour un excellent on fait ce qu'ils disaient c'est malin je suis essoufflé maintenant c'est zoé qui dit je t'en prie avec un grand sourire excellent excellent patrick du coup de combien qui nous disait du coup sur les vieux mac ça marche pas ouais alors après c'est dommage c'est vrai mais faut savoir aussi bien sûr que metatrader a été conçu à la base pour du windows 1 pour des pc c'est vrai qu'il a fallu travailler certaines choses pour pouvoir le mettre sur mac et du coup selon les versions ça ne fonctionne pas à 100% des fois seulement les indicateurs et du coup des fois après ça peut fonctionner sur les indicateurs et les experts 2 heures selon les versions chaque fois donc le mieux bien sûr de tester après la version optimale d'utiliser c'est sûr cette plateforme l'édition suprême etc c'est forcément un pc windows malheureusement c'est comme ça sinon après bien sûr ceux qui ne souhaitent pas utiliser toutes les fonctionnalités de l'édition suprême vous avez aussi bien sûr web trader qui va vous permettre d'avoir accès à une plateforme en ligne tout simplement et d'être sur mac pc ou windows quoi que ce soit vous pourrez y accéder et du coup gérer du coup votre compte de trading aussi de cette manière c'est zoin qui nous dit jérémy sur commodore 64 ça marche alors bonne question je ne sais pas ici je pourrais pas te répondre du coup c'est zoin je pourrais pas très bon défini qui disait du coup on devient nombreux sur mac admiral markets va nous développer une plateforme top avec un grand sourire écoute je peux remonter l'info c'est sûr que ce serait ce serait intéressant pour tous les utilisateurs mac ça pourrait être intéressant je peux toujours faire remonter l'info bien sûr et ni dans 220 ce qui nous disait bonjour avec un pouce saison qui disait je la loi j'ai hésité un jeu t'avoue ici je connais pas tout donc du coup je me disais je me demandais en fait si c'était une blague ou pas en tout cas ici bienvenue c'est zoin delphine qui nous disait du coup commandeur 64 ça fait vingt ans qu'on n'en a pas entendu de rire c'est désordi de plus de 30 ans d'accord ça marche ça marche c'est zoin tu m'as eu sur ce coup j'ai bien joué bien joué je connaissais pas du tout alors ici on est de retour sur un test des douze mille cent cinquante pendant ce temps on va sûrement avoir un petit peu de réaction ici alors ici du coin double top un vis-à-vis de la zone des douze mille cent cinquante après c'est vrai qu'on est aussi face à un obstacle mais on pourrait tenter que la cassure par l'eau sur le cac le stock ce qui est plutôt du coup dans un scénario haussier à direction possible la résistance donc pour l'instant je vais me tenir ici de jeu plutôt aller voir ce qui se passe par contre si j'ai un nouveau un double top ici ça fera un triple top ou tout hélas en tout pardon et ça pourrait peut-être m'intéresser mais du coup pour l'instant pour l'instant ça pourrait marquer un rejet quand même encore ici sur cette zone ici on va faire une petite technique j'ai risqué tout à l'heure 12 euros 50 je vais risquer la moitié 6 et comme ça prise de risque qui n'impactera pas du coup cette séance pour ma part puisque c'est une approche aussi alors ici je le fais à titre de démonstration c'est tout simplement par exemple quand vous avez des premières bonnes positions sur votre séance de trading il ya des stratégies qui consiste à dire maintenant je vais risquer moins tout simplement sur les prochaines opportunités pour ne pas avoir tout simplement à rendre la totalité si je perds une position de mes profits générés précédemment donc là par exemple vous pouvez dire je vais risquer deux fois moins pourquoi pas et comme ça je prends l'opportunité si elle est bonne ça fait toujours des profits en plus si elle est mauvaise basse a diminué un peu les profits précédents mais ça ne les enlève pas et ça reste une séance jusqu'à présent positif donc voilà pour l'instant on va revenir tester activement les 12150 ici voilà malheureusement mauvaise position mais pour le coup c'est tout simplement une moitié de enfin de mauvaise position donc ça va je reste positif sur cette séance et c'est une opportunité que j'ai quand même tenté d'exploiter alors ici on a un test de la résistance 5387 on a un stock ce qui décide encore de tenter de monter pour aller combler son gap et du coup ici le site et c'est la résistance 3390 voilà ça poursuit à la hausse pour l'instant on va voir ce qui va se passer si on arrive vraiment à sortir et à initier le scénario haussier aussi sur le dax 3390 voilà donc on va voir ce qui va se passer par la résistance voilà ça monte un petit peu ici ça tente la cassure concrètement au dessus des 12 1500 50 au dessus ce sera les 12 174 à peu près le cac qui va tenter aussi sa cassure par le haut on monte ici sur le stock 50 attention aux tests ensuite un de cette résistance 3390 l'euro dollar qui tente de revenir sur un test des 1 en 50 c'est ce qu'il faisait qu'il en avait toujours un ordinateur commodore 64 bah disons ça doit être une belle pièce de j'ai envie de dire du coup à préserver un puisque c'est vrai que c'est sa date en 30 ans ici sa date l'évolution sur les ordinateurs était impressionnante depuis ce temps les filles qui disait du coup c'est là que je du coup qu'on se rend compte qu'on est vieux excellent excellent nada 23 mais non t'es pas vieille dans des films bien sûr excuse moi je voulais le dire bien sûr avant de continuer nada 23 qui disait bonjour tout le monde bienvenue à toi nada 23 math de la qui nous disait du coup qui n'a pas mis des pouces vers le haut encore excellent merci beaucoup ma de là on est à 25 pouces du couvert l'eau et donc 25 like et 4 10 like pour l'instant merci à tous pour votre soutien ça fait très plaisir ici d'avoir bien sûr de voir que ça vous plaît et de voir des bien sûr des petits pouces bleus plus nombreux que les petits pouces du coup dans l'autre sens morpheus qui disait je confirme delphine et super motard qui nous disait du coup bientôt le discours ouais faut bientôt le discours de mario draghi voilà il est 9h30 tout simplement max book is et du coup je vise plus haut du coup le plus haut du renge sur le dax achat prix au rebond 2110 du bas du renge donc ici était en bonne ici aurait été plutôt bien placé 1 puisque ici ça monte on est sur les 158 si tu es rentré sur les 110 c'est plutôt pas mal le bas du renge on fait ce qu'ils aient tu peux me mettre le dax du coup en plein écran deux secondes s'il te plaît ja ouais on va le mettre en plein écran ici alors tu les renko du coup en plein écran peut-être ou tout simplement le graphique ici en m1 n'hésite pas à me le dire morpheus max book is et en 15 minutes bien sûr on le voit bien alors on va repasser deux secondes en 15 minutes je te laisse l'écran ici morpheus de seconde max book is et je vise les 12 1160 pour second prise de partiel de profit du coup bien vu max beau ici ouais un petit peu avant les 174 c'est pas une mauvaise idée à les 160 ici pour l'instant on corrige un petit peu ses ventes qui disait ça monte morpheus défini qui rigolait rafael qui disait du coup j'ai eu le commodore 16 à cassette énorme énorme ici nada 23 qui nous est hop petit pouce bleu merci beaucoup on passe à 30 c'est vraiment toi vous êtes géniaux rafael qui faisait il faudrait six jours pour charger mt5 avec ouais avec un commodore j'imagine j'imagine on fait ce qu'ils aient merci c'est cool bon ben je vais revenir trois petits points alors ici on va passer deux secondes en 15 minutes et voilà je pense que tu parles du range ici présent c'est vrai que pour borne basse tu disais tout à l'heure tu disais les 12 1110 donc ici 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 c'est vrai que pour ma part la zone de rennes je le verrai aider la zone des 120 au final 120 surtout que là on a retesté ces niveaux là et du coup on a réagi alors là on se heurte à plusieurs choses on se heurte à lobby qu'on se heurte à la résistance d'ailleurs je devrais revenir ici ici il ya eu un retournement je pense qu'il y aura voilà deux bougies de poursuite un facilement puisqu'on est dans des zones alors on est soutenu par la zone là ouais ça reste compliqué ça reste compliqué on va voir ce qui se passe pour le reste ici de la séance le cac 40 qui n'a pas réussi à casser centré en indécisant par le haut le stock ce qui peine un petit peu à rejoindre concrètement ici la zone des 3390 l'euro d'or qui va nulle part un qui teste à chaque fois un petit peu la zone et en cinq ans alors maxi dit moi je l'ai à 110 du coup alors attend on va repasser en 15 minutes on va étudier ça ensemble alors ça dépend sinon à quel point tu remontes dans le passé alors sinon c'est peut-être que tu es sur notre plateforme tout simplement mais c'est vrai que moi j'ai plutôt sur les 110 120 pardon si justement toi c'est les 110 moi ça serait plutôt les 118 1 pour être précis voilà ça redescend ici sur d'une minute en attendant dans plusieurs bougies de poursuites j'ai pas eu le temps d'aller voir ça de toute façon c'est vrai que le prix d'entrée en soit est au dessus des 150 je préfère avoir quelque chose sous les 150 c'est sûr je vais attendre de voir ce qui se passe donc pour l'instant un scénario premier scénario c'était du 6 points et du 16 points deuxième scénario 9 points de perte mais avec deux fois moins de risque donc ici toujours en plus en positif pour l'instant sur cette séance et le cac 1 qui reste vraiment qui négocie toujours dans son triangle d'indécision le stock ce qui va revenir tester ici le dernier sommet cassé sur du cinq minutes l'heure de l'art qui va revenir tester les 1150 max bo qui disait bon 114 pour être précis mais aussi pas de souci max chacun son interprétation des filles utilisées 118 saison qui disait morpheus je viens de sonner ma voyante elle m'a dit que ça va aller sur la r2 avec un grand sourire d'alphine qui disait comme le boss avec un gros sourire excellent et morpheus qui disait du coup à les 118 comme par hasard morpheus partant max bo qui nous disait oui je suis ailleurs mais ça change pas mon enthousiasme d'être avec vous chaque matin que je peux ça fait très plaisir entendre en tout cas max vraiment plaisir de te compter parmi nous aussi et du coup de savoir tu nous suis même si c'est pas toujours évident alors ici voilà relance de la baisse au final on a été chercher un peu plus haut a été testé cette oblique on relance bien direction à nouveau les 125 pour une belle relance baissière le stock 5 qui va retourner sur la borne basse de donc à la fois de son petit range de du triangle d'indécision est juste en dessous avec le soutien 5375 points la fine qui demandait à max bo tu es où du coup max bo qui dit désolé des films je ne ferai pas de pub pour d'autres ça marche ça marche merci max bo en tout cas je ne ferai pas de pub Delphine qui disait, du coup, je n'avais pas compris, je croyais que tu parlais de géographie. Morphée, ce qui disait, oh là là, comment, c'est Zoan, il m'a analysé, il est trop fort, excellent avec un pouce. Maxbo qui disait, pas de problème, Delphine, et Thierry qui nous donnait aussi un pouce. Merci beaucoup à toi, Thierry, aussi. Merci à vous tous, c'est un vrai plaisir ici de voir que justement, ce type de contenu vous plaît. Vous aimez passer un petit peu de temps avec nous chaque matin. Belle relance depuis le test supérieur aux 150. En gros, on a été sur, si je ne me trompe pas, quasiment les 160. On a testé les 159 ici. Relance direction maintenant à nouveau les 12125. Le CAC qui va retester les 5375, le Stoxx les 3380 et l'euro-dollar les 1,1150 apparemment. Merci. Dario qui nous disait, le DAX est contre moi aujourd'hui au secours. Alors fais attention, Dario, bien sûr, si tu suis ton plan de trading, de toute façon, tu n'as pas trop de questions à te poser, dans le sens où tu sais normalement, du coup, quand est-ce que tu sais si, par exemple, le point faible de ton approche, c'est le trading orange. Ou le trading en tendance. En l'occurrence, ici, on n'est plus dans du trading en range qu'en tendance. Donc, c'est peut-être pour ça que, du coup, on peut avoir des mauvaises positions si on est focus uniquement que sur la tendance. Donc après, ça va être la partie de faiblesse d'un système de trading en tendance. Donc forcément, c'est là où on va avoir plus de mauvaises positions. Bien évidemment, après, du moment que tu suis ton plan de trading, tout est relativement contrôlé. J'ai envie de dire, il faut juste faire attention à ne pas succomber à l'émotion, à dire, je vais prendre un trade, parce que là, ça a l'air bien, je vais me récupérer, mais ça sort de mon plan de trading. C'est Zoan qui nous envoie, du coup, un petit clin d'œil, Morpheus, qui disait, du coup, et là, les amis, a envoyé une position depuis le téléphone grâce, du coup, aux écrans du live. Il n'a pas peur, le Morpheus, excellent, Morpheus. Ici, Morpheus, du coup, c'est vrai qu'il trade en ce moment hors PC, c'est-à-dire depuis son téléphone ou tablette, et du coup, je te souhaite que ça fonctionne. Fais bien attention, bien sûr, mais si tu sais ce que tu fais, ça peut peut-être passer. Après, je recommande toujours, bien sûr, plutôt l'emploi d'un PC, vous le savez bien, Morpheus le sait de toute façon aussi, et c'est qu'une question de temps. J'en suis sur Maxbo qui disait, « Tech Profit plus haut que mon break-even touché sur le DAX. En ce moment, le matin, le DAX ne veut pas me faire plaisir aussi, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. » Et du coup, Max aussi qui disait, « Dario, du coup, pour ça, c'est pour ça que je prends les rebonds et pas les cassures pour le moment. » Oui, je vois très bien ce que tu veux dire, Maxbo. Après, c'est vrai qu'il a tendance à être piégeur. Ici, par exemple, vous voyez, on monte plus haut que les 150 pour retracer violemment en dessous. Donc, il faut faire attention à un contexte particulier. On regarde du CAC 40 et du Stocks aussi à l'heure actuelle. Maxbo qui nous dit, « Sur tablette, je ne prends jamais de position, ou très rarement. Je suis un peu comme toi, Max. Ici, je ne prends pas de position sur tablette ou sur téléphone. Surtout, selon l'approche, en fait, plus c'est à petites unités de temps, plus c'est à court terme. Et plus, bien sûr, l'emploi d'un ordinateur, PC, Mac, peut-être indispensable, j'ai envie de dire. Par exemple, si vous faites du swing trading long terme, c'est sûr qu'avec le téléphone, vous pouvez gérer vos positions, si vous connaissez vos niveaux, ou même si vous regardez le graphique depuis le téléphone ou la tablette. Mais pour du scalping et du day trading, c'est autre chose. Romain qui nous disait, « Salut les gars, bienvenue à toi, Romain. » J'espère que tu vas bien. N'hésite pas si tu as des questions. Delphine qui nous disait, « Du coup, ça va être ton premier achat un PC avec tes premiers bénéfices. » Morpheus, oui, bien dit, ici, ça serait top. Maxbo qui disait, « Du coup, juste pour voir le prix et où sont mes positions, je regarde du coup plus en graphique horaire. Mini, oui, sur téléphone, tablette. » Ça marche, ça marche. Merci de ton retour d'expérience, en tout cas, vis-à-vis aussi des tablettes, bien sûr, et des téléphones pour le trading. Max, Dario qui nous disait, « Tu as raison. » Max, Philippe qui nous disait, « À la vente, les 2.132, on croise les doigts. » Alors ici, 2.132, attention, on a les 2.125 et 2.120, juste en dessous. Ça me paraît un petit peu osé. Mais bien sûr, si ça fait partie de ton plan de trading et que tu l'as bien travaillé, je te souhaite que ça fonctionne. Delphine qui nous faisait, merci les gars. Du coup, Romain, excellent. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que des gars ici, il y a des filles aussi présentes dans ce chat, dans ces live chaque matin. Et on est bien contents puisque c'est vrai que malheureusement, il y a moins de filles que d'hommes en trading. Du côté aussi des traders particuliers en règle générale, ça nous fait d'autant plus plaisir de vous savoir ici, les filles, être parmi nous chaque matin, c'est sûr. Donc voilà, ici, il y a déjà 9h40, n'hésitez pas si vous avez des questions. Pour l'instant, on est de retour du coup sur les bornes basses, dans le sens où on teste les 5.375 sur le CAC 40, les 3.380 sur le stocks. Et on va bientôt, normalement, peut-être aussi pouvoir revenir sur les 12125 sur le DAX 30, l'euro-dollar qui n'a toujours pas décollé face au test des 1.11.50. Delphine qui, du coup, je pense me disait, merci Jérémy, Jean-Vie qui nous envoie aussi un signe pour montrer qu'il y a des femmes présentes dans ce live. Ça me fait très plaisir, en tout cas, ravi de vous compter parmi nous. Morpheus qui nous disait, mon PC, c'est quand il veut aujourd'hui, ça va à peu près. Tant mieux, tant mieux, du coup, Morpheus. Max qui disait, du coup, il y a peut-être une cassure de range sur le CAC et DAX qui se prépare. On range depuis 17h, du coup, 17h d'ouverture. Alors ici, si on a une cassure, par exemple, sous les 5.375, ça va pouvoir initier le scénario baissier que j'ai mis en place avec vous tout à l'heure. Le stock, s'il n'est pas encore vraiment dans son scénario possible de cassure sous cette petite borne du range présent ici sur le graphique en bas à droite. On a l'euro-dollar qui n'arrive pas à percer sous les 1.1.50, qui rebondit un petit peu, mais pas vraiment non plus. On a un DAX ici qui pourrait revenir un petit peu direction les 12125, sauf si, tout simplement, on a envie de revenir tester encore les 12150, une fois de plus. Et à ce moment-là, si on casse vraiment cette zone, on pourrait monter, mais pour l'instant, c'est entre deux, tout simplement. Enidant qui nous disait, du coup, fille et mamie avec un grand sourire, excellent, excellent ici. Donc on a tous les âges, de toute façon, ici aussi, dans ce live. Donc ça, c'est bien. On a des gens de tout horizon, de toute expérience. Ça, c'est vraiment bien. Ça suscite aussi, bien sûr, la richesse qu'on peut retrouver dans les questions, dans les réponses et dans les retours d'expérience à chaque fois, de ce qu'on peut lire, en tout cas dans les commentaires, sur ces live tous les matins. Romain qui nous disait, du coup, avec une amie, nous avons constaté plus de pourcentage de vendeurs et plus de positions vendeuses. Du coup, donc, sur le SPY, en cours, ça risque de short-t-to-day. C'est possible, en effet. Bonne analyse, Romain, ici. C'est vrai que s'il y a des pressions vendeuses qui dominent sur, du coup, le SPY, il y a des chances, du coup, que ça puisse être plus short que, du coup, long. Après, on va voir, bien sûr, seul le marché décide. C'est pour ça aussi que je vous présente chaque matin un scénario aussi, un scénario baissier, un contexte, en plus, pour avoir peut-être des favoris, on va dire, des scénarios favoris. Mais on voit bien que parfois, seul le marché, du coup, a raison et qu'il faut tout simplement être réactif et pouvoir le suivre en temps voulu. Max Beau qui disait exactement, Jérémy, merci, Max Beau. Morpheus qui disait, du coup, mais oui, les copines, on vous aime toutes et c'est évident, excellent. Saison qui nous disait, oui, mais qui fait à manger si elle traide lol humour. Je ne pense pas que ça va leur plaire, mais en tout cas, je vois ici, tu as d'autres d'humour. C'est pas mal. Max qui disait, Mario ne veut pas cracher les chiffres avec un grand sourire. Et Morpheus qui disait, hop, sortie break, even, pas de risque autour d'un discours. Tu as bien raison et Delphine, du coup, qui a envoyé un petit pouce à Enidon 226. Enidon qui disait, merci, on se soutient. Et vous avez bien raison ici avec un gros sourire. Donc voilà, on réagit aux abords des 12125 pour l'instant. On va revenir sur un test des 12150. Ici, c'est toujours en range aussi sur le CAC 40. Le stocks également qui reteste maintenant sa partie haute. On hésite avec la zone des 12150 à casser. L'euro dollar qui ne va nulle part ce matin. Il faut être prudent. On a vu le meilleur mouvement, en tout cas de cette séance, pour ma part. C'était le début avec le rejet des 12150. Depuis, une petite tentative avec deux fois moins de risque pour tenter l'occasion. Et au final, on a été plus haut avant de redescendre quand même encore un petit peu. Direction les 125. On s'est arrêté tout simplement avant. On s'est arrêté sur les 128 en finale sur le DAX après la relance sous les 150. Morpheus qui nous disait, du coup, avoir les deux scénarios, c'est le meilleur moyen d'avoir une vision globale du marché. Oui, je trouve aussi, je suis d'accord avec toi, Morpheus ici. Toujours intéressant de savoir ce qui peut se passer. Je vous donne même des fois trois scénarios dans le sens où il y a un scénario aussi, un scénario baissier, un scénario de range possible. Et je trouve que c'est vraiment pour le coup la meilleure, une des meilleures approches dans le sens où il faut savoir aussi que le marché n'est pas toujours directionnel. Donc, ça peut permettre aussi une interprétation plus poussée et se rendre compte des fois qu'il faut faire encore plus attention, qu'il ne faut peut-être pas mettre en pratique un trading en range, mais plutôt un trading en tendance, mais justement, plutôt un trading en range. Raphaël qui nous dit, le DAX, du coup, est à chaque fois rejeté à la baisse, sûrement 61,8 d'éventail de Fibonacci. Donc ici, analyse Fibo avec Raphaël ici. Merci de nous le partager, en tout cas, très intéressant. C'est vrai qu'il n'y a pas que les retracements, il n'y a pas que les extensions, il y a aussi les éventails de Fibonacci pour ceux d'entre vous qui apprécient. Alors, hier, le SPY, short interest ratio, day to cover, 2,9, short pourcentage offload. Ici, short increase, decrease, 21%, short interest, du coup, share, short 162,24, et du coup, prior, comparé à 134, 231, 900 la fois précédente. Donc ici, une analyse poussée sur les pressions vendeuses et les pressions acheteuses sur le marché, du coup, je pense que tu es sur les futurs aussi. Futurs, bien sûr, qui vont refléter aussi ce qui va se passer sur les marchés CFD qu'on peut regarder, nous, ensemble. Donc ici, toujours des informations intéressantes. Merci Romain de le partager avec nous. On va voir si les pressions vendeuses dominent encore. Pour l'instant, on est sur un test de la résistance des 121 150. On a réagi au soutien des 5 375 et on a un stock qui demande, j'allais dire, peut-être une nouvelle occasion, une nouvelle chance de revenir direction sa prochaine résistance. L'euro dollar qui va nulle part, à part sur un test des 1,1 50 à l'heure actuelle. Maxbo qui nous disait, c'est limite des avoirs IP. Ok, je sors. Excellent. Excellent, Max. Excellent. C'est vrai que c'est poussé. Comme analyse, ici, on est sur un autre niveau encore. Morpheus qui disait, du coup, peut-tu nous montrer comment tracer l'éventail Fibo, Jérémy, peu importe l'actif et l'unité de temps ? Ouais, on va aller voir ça, si tu veux. Lionel qui nous disait, du coup, attention aux pressions aux vendeuses, si en nombre de lots ou en sentiment de marché. Ici, bien vu, Lionel, c'est vrai qu'il faut penser à ça aussi. Alors, on va regarder, par exemple, le 15 minutes ici. On va aller insérer ici, du coup, dans les objets, tout simplement, des outils de Fibonacci, comme l'éventail, justement, dont on parlait, l'éventail de Fibonacci. Alors, en termes de tracé, pour ma part, c'est la même chose qu'un retracement, c'est-à-dire qu'on va partir d'un sommet. Par exemple, je vais partir de celui-ci et je vais aller le mettre sur le creux, par exemple, qui m'intéresse. Alors ici, on voit bien qu'on est passé au-dessus, mais par exemple, pour la première opportunité de ce matin, alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises, du coup, ça aurait été ce creux-ci, puisqu'on n'aurait pas eu encore ce test-là, puisque mes scénarios étaient dans cette zone-là. Si je descends maintenant sur du M1, on va pouvoir s'apercevoir ici que ce matin, du coup, la réaction s'est faite avec plusieurs choses, les 12 150, mais également les 61,8 de l'éventail de Fibonacci. Alors après, on peut en faire, j'allais dire, un petit peu des tonnes, dans le sens où on peut même aller voir, par exemple, ici, si on n'avait pas le retracement de Fibonacci qui correspondait avec cette même zone. Donc ici, par exemple, comme ceci, on va retourner sur du M1 et on va aller voir. On voit bien ici qu'on avait vraiment pas mal de choses en commun. On avait toute cette zone-là, en fait, tout simplement. On avait au final quatre éléments. On avait les 61,8 ici, les 61,8 ici du retracement. Donc ça, ici, tout simplement, c'est l'éventail. Ça, c'est le retracement. Ça, c'est ma zone de résistance naturelle, j'ai envie de dire, tout simplement sur le marché. Donc on a un élément, deux éléments, trois éléments, et ici, quatrième élément avec une oblique. Plus vous allez cumuler normalement ce type d'éléments, les uns en accord les uns avec les autres, je devrais dire. Plus vous allez avoir normalement aussi votre confiance qui va s'augmenter dans la prise de ce style de setup et plus vous allez pouvoir peut-être exploiter des scénarios. Bien sûr, il vaut mieux toujours tester tout ça. D'ailleurs, j'ai loupé un petit peu ici le pullback à nouveau dans cette zone-là. C'est dommage. C'est dommage ici. La relance sous les 12 150 qui était sûrement ici intéressante. On a déjà fait deux bougies en poursuite, mais ce n'est pas grave. J'ai déjà exploité certaines choses ce matin, donc ce n'est pas très grave ici. On a possibilité de retour. Ici, en tout cas, un scénario baissier à la baisse, bien sûr. Ici, un scénario baissier qui s'est développé. J'avais aussi le scénario haussier en fonction de cette zone-là dont on avait parlé. Ici, scénario à la hausse, à la baisse, toujours dans cette même zone. Donc ici, ce n'est pas non plus un contexte qui s'élargit. On reste coincé entre les 150 et les 125, mais on a l'occasion de voir un scénario baissier dans cette même zone. Toujours la consolidation qu'on retrouve sur le Stoxx et le CAC à l'heure actuelle. Morpheus qui disait, terrible, Max, excellent. Raphaël qui nous disait, mon éventail à Fibo et Gann. Parfait ici, des outils très intéressants qu'utilise aussi Raphaël. Philippe qui nous disait, bonne journée à tous, à demain avec des pouces. Merci beaucoup, Philippe, pour ton soutien. Merci beaucoup et bien sûr, bonne journée. On se retrouve dès demain. Si ce soir, tu es dispo, n'oublie pas, à 18h, si ça t'intéresse, le marché actions et notamment les minutes du FOMC, notamment à 19h50. On verra tout ça en live ce soir si tu es dispo. Sinon, il y a les replays, bien évidemment. Pas de souci. Morpheus qui disait, merci beaucoup, Jérôme, tu es au top avec des pouces. Pas de souci à Morpheus. Bien sûr, j'ai fait un exemple ici baissier puisque ce matin, on était plutôt baissier sur le DAX. Vous vous en doutez, c'est le même fonctionnement à la hausse, tout simplement. Maxbo qui disait, attention, trendline haussière, non. Alors, trendline haussière, du coup, Max, tu peux me préciser juste si tu es sur le DAX et l'unité de temps. Mais tu vois peut-être ici cette ligne de tendance haussière, du coup. C'est peut-être de ça que tu parles ici. Voilà, un petit peu comme ceci. Alors, sur les RENCO, on peut aussi analyser avec ces lignes de tendance, etc. C'est toujours pratique. Alors, pour le coup, ici, la ligne de tendance que je verrai, c'est celle-ci sur ces RENCO. On a une ligne de tendance baissière ici, pour le coup, avec seulement deux points. On va voir si le troisième point se met bientôt en place. Mais on est déjà ici à court terme, vous le voyez, dans un triangle d'indécision. Si on regarde vraiment les derniers sommets et creux sur cette unité de mouvement, ce n'est pas une unité de temps pour ma part, c'est une unité de mouvement du trois points sur le DAX ici. D'ailleurs, on va voir ici, je pense qu'on va revenir sur un test des 12150. On aura sûrement un double top ici. Étant donné qu'on a aussi un creux plus haut, ça ne veut pas forcément dire qu'on va pouvoir rejeter le cours. Ça veut peut-être dire qu'on va continuer à retenter l'expérience au-dessus des 150 aussi. Donc, vigilance ici. On s'approche aussi de la fin de notre séance. Il est déjà 9h51. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, Raphaël qui disait, à tout à l'heure, la team, bon trade à tous. Merci à toi aussi Raphaël, à tout à l'heure, avec plaisir. François qui nous disait, merci à demain. Futca 40, du coup, toujours en cours. Un short toujours en cours. J'attends. J'espère que ça va le faire pour toi, François. En tout cas, merci de participer chaque matin et d'être présent aussi avec nous. Max qui nous disait, du coup, le DAX en M1, oui. Donc, voilà, c'est la ligne de tendance qu'on a dessinée ensemble. On est, c'est vrai. Et par exemple, si j'ai une nouvelle bougie rouge, baissière sur ces 1 cours, on sera vraiment d'autant plus sur trois points de contact sur ces lignes de tendance baissière. Deux points de contact pour l'instant sur les lignes de tendance haussière Renko, en plus de celle du Hama dont tu nous as parlé, Max Raphaël qui nous disait, oui, ça, je l'avais lu. Et voilà, voilà, ici, c'est bon. Donc, voilà, pour l'instant, les mouvements le plus intéressant, c'était la baisse. Alors, le rebond, il fallait l'entreprendre si on faisait aussi de la contre-tendance. Pour ma part, je me suis abstenu. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport au rebond vis-à-vis ici ? Du coup, c'était sur les 10h10, heure de la plateforme, donc 9h10 pour nous. 10h10, voilà, c'est ça, c'est le pull-back, en fait, c'est une réaction suite tout simplement à un double bas. Ici, du coup, ça aurait été en plus au-dessus des 125, c'est vrai qu'ici, en termes de contre-tendance, ça aurait été pas mal. Ici, cassure du double bas, ensuite pull-back et belle montée pour rejoindre déjà les niveaux supérieurs ici présents et tester sur cette zone des 150. Jean-Philippe, qui nous envoie plein de pouces et des applaudissements, merci beaucoup Jean-Philippe, ça me fait très plaisir. Romain qui nous disait, du coup, ton avis sur le WTI pour les 5-10 prochains jours. Alors, on va aller voir ça vers la fin de la séance. Je referai un petit tour d'horizon, 15 minutes sur les actifs ici. Et si tu veux, on ira finir sur le WTI, Romain. Du coup, Enidant qui nous disait, merci à tous, c'est super ambiance, ça compte aussi pour le moral avec des pouces. Merci beaucoup Enidant 226, ça me fait très plaisir. C'est vrai qu'il y a de la bonne humeur chaque matin ici. On est dans une bonne ambiance, je trouve, des passionnés de trading de tout horizon, de tout âge et de toute expérience. C'est vraiment super sympa. Xavier76 qui disait, bonjour, une question, ton Rinko, du coup, est à combien ? Du coup, en 0,01%, merci. Alors ici, si tu veux parler d'une taille par rapport à l'actif, c'est une taille de 3 points. Et après, le pourcentage, ça va dépendre ensuite en fonction, bien sûr, des lots utilisés sur les variations que représentent ces briques. Si j'ai bien compris ta question, n'hésite pas en tout cas à me dire si, du coup, tu voulais dire peut-être autre chose. Merci. Voilà, Morpheus qui disait, merci Raph, du coup, bon trade à toi. Et Maxbo qui nous disait, du coup, on partira peut-être à nouveau dans une tendance avec quelques points à surveiller. Voilà, donc ouais, ça consolide en tout cas ici sur cette fin de séance pour nous, puisqu'on s'arrête à 10 heures. D'ailleurs, il est moins 6, on a encore quelques minutes. On va faire un petit tour d'horizon d'ici une minute ou deux sur ces actifs d'un point de vue 15 minutes pour remettre un petit couche sur le contexte et vous donner, en tout cas, mon sentiment pour le reste de cette matinée. On va aller voir aussi le WTI pour toi, de toute façon, Romain aussi sur cette fin de séance pour voir sur 5 à 10 jours. Donc, on va repartir d'une analyse journalière sur du graphique horaire. C'est un petit peu ce que je fais à chaque fois. De toute façon, tu peux retrouver Romain chaque matin ici sur le WTI, enfin sur ses analyses, pardon, le WTI en analyse journalière, donc contexte, tendance avec des niveaux support et résistance en descendant sur les unités de temps. Donc ici, on va sûrement avoir une nouvelle bougie rouge. 3 points de contact sur une ligne de tendance baissière ici, un triangle d'indécision qui commence à arriver très court terme puisque c'est des bougies rinco 3 points, mais voilà où on en est à l'heure actuelle sur le DAX. Il nous reste 5 minutes, on va faire un petit tour d'horizon. On va peut-être pour le coup commencer plutôt avec le WTI et on finira sur ces indices-là. Alors, le WTI qu'on a analysé en début de séance de 8h30 à 9h, je vous rappelle qu'on a toujours une partie analyse avec tous les indices, toutes les matières premières et les pertes forex que vous pouvez voir ici, du coup, sur le bas de la plateforme. Alors, pour repartir sur le WTI en journalier ici, pour ma part, il y a un gros niveau résistance en journalière, les 63, ici 0,0, qui empêche le cours de progresser à la hausse. Et d'ailleurs, on commence à revenir un petit peu en dessous. De toute façon, on a une théorie d'eau à la baisse pour ma part ici, puisqu'on a des sommets et des creux de plus en plus bas. C'était juste que dans cette zone-là, on avait un double bas au final qui avait été rejeté. Mais ici, on peine à vraiment confirmer la cassure par le haut et du coup, on repasse un petit peu sous les 63. Alors, peu importe les moyennes mobiles et ici le mini-terminal, pour ma part, je préfère suivre le price section. Alors, quand ils sont en accord, bien évidemment, c'est encore mieux. Mais pour l'instant, ici, on va continuer la consolidation dans cette zone. Alors, en descendant sur une unité de temps horaire, on voit même deux zones de range. Tout simplement, la petite zone de range que j'avais analysée hier avec vous et la plus large zone de range précédemment étudiée. On est à l'heure actuelle dans le scénario de réintégration de cette zone, justement, direction les 62 dans un premier temps. Alors, tout à l'heure, tu voulais, par rapport à du 5 à 10 jours, il me semble, du coup, prochain jour. Pour l'instant, c'est plutôt la baisse qui l'emporte pour ma part. On pourrait revenir sur le test des derniers creux, puisque ça correspond aussi avec la borne basse du range qui est à l'heure actuelle réintégrée sur le WTI. Après, il faut savoir que cet après-midi, qu'est-ce qu'on a ? On a du coup les stocks de pétrole qui vont être publiés. Donc, ça va forcément aussi donner un coup à cette tendance, soit mieux la relancer, soit la mettre un petit peu en péril, on va dire. Donc, la remettre en question, il faudra bien sûr étudier. Et on sait pour ça aussi que demain matin, de 8h30 à 9h, on sera sur les analyses et on va aussi faire un petit focus sur le WTI ensemble. Je repasse ici sur les éléments et instruments de notre séance de trading et analyse ici. On va faire un petit tour d'horizon, on va remettre un petit peu en contexte tout ça. Voilà, au final, on sort par le bas de ce triangle d'indécision ici et on va se diriger normalement vers les 12125 à nouveau. Alors, remise en contexte ici, en 15 minutes, on est toujours bloqué dans cette zone entre les 150 et les 125. On fait un nouveau scénario baissier entre les 150 justement et les 125. En cas de cassure de cette zone des 120-125, on pourrait progresser et poursuivre en direction des 12100. Sorti de ce triangle d'indécision par le bas qui maintient les cours, soit avec cette oblique, cette résistance et du coup cette oblique haussière aussi. Donc, pour l'instant, on relance de la baisse sur le stock 50 pour cette fin de séance. Le CAC 40 ici qui essaye de se décider en fin de compte à initier son scénario. Alors, toujours pas de scénario démarré, sauf si on arrive à confirmer récemment la cassure sous les 5.375. Ça serait la sortie de cette petite zone de range, la sortie de ce triangle d'indécision dans un marché qui, on l'a vu ce matin, est quand même dominé à nouveau et à présent par rapport, si je regarde par exemple le journalier, voilà, à la baisse. En graphique horaire, on arrive ici comme ceci, on corrige, on peut relancer aussi la baisse. Donc ici, scénario favori, donc ce scénario qui va s'initier ici sur cette fin de séance pour nous. L'euro dollar, on va repartir sur du 15 minutes. Un euro dollar qui est toujours compris dans un canal baissier, dont la partie médiane correspond avec la borne basse d'un range précédemment étudié et toujours d'actualité, en accord avec la zone soutien des 11.50. Donc ici, si on arrive à casser, c'est le scénario un petit peu favori étant donné pression en deux sur ce marché-là. Ce sera pour un scénario direction à borne basse et notamment les 11.37 pour ma part. Le stock 50 en 15 minutes ici, tant qu'il ne sort pas tout simplement de cette zone ici, n'engendrera pas le scénario baissier. Scénario favori aussi selon le contexte en toile de fond. Le bitcoin pour finir, toujours coincé autour de cette zone des 7.900. Attention, un petit peu partie centrale de cette zone de range, ce n'est pas les niveaux les plus intéressants. Vous savez que je préfère étudier bien sûr les bornes hautes et les bornes basses. Donc voilà pour ici ce petit tour d'horizon sur les actifs qu'on regarde ensemble chaque matin. Je vais maintenant finir de voir vos commentaires et on s'arrêtera là pour ce matin puisqu'il est maintenant quasiment 10 heures tout simplement. Alors ici, je reviens un peu sur les commentaires. Thierry qui nous disait, Jérémy, je n'arrive toujours pas à écrire sur le graphique malgré l'installation de l'indicateur freehand. Il ne se passe rien. Alors on va regarder ça rapidement ici sur du coup le DAX. Je vais aller dans les paramètres et tu vas me dire si tu as les mêmes choses que moi. Donc ici par exemple, voilà ici, Admiral freehand drawing. Tu as ici donc dans la partie générale, pas à cocher spécialement ce qu'il y a ici. Permettre en fait la modification des paramètres, ce n'est pas vraiment important. Ici ce qu'il faut bien regarder, c'est par exemple la couleur en fonction de ton graphique. Si c'est une couleur identique bien sûr à ton graphique, tu ne vas pas voir quand tu dessines. Mais ça je pense que ce n'est pas le souci en l'occurrence. Vérifie bien aussi du coup ici les raccourcis clavier, tout simplement pour dessiner. Tu vois que par exemple pour dessiner, j'appuie toujours sur la touche D. Et ensuite pour effacer, tout simplement ici, je clique sur, enfin je clique pas, j'appuie sur la touche de mon clavier X. Donc après, tout simplement, tu n'as pas de raison spécifique que ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu es par hasard sur un PC Mac, enfin sur un ordinateur Mac ou est-ce que tu es sur un PC Windows ? Ça peut peut-être provenir aussi de ça. Xavier 76 disait, oui pour la taille de boîte du coup, car je suis novice sur l'utilisation du Renko. Merci. Pas de souci Xavier, oui, ce n'était pas en pourcentage. Ici en l'occurrence, c'est en nombre de points sur le DAX. Donc c'était des briques de trois points. Donc une bougie en poursuite, on en reparle d'ailleurs ce soir, si tu veux, Xavier, si tu es parmi nous, bien sûr, si tu es dispo. Sinon dès demain matin, on reparlera si vous voulez de la construction des Renko avec plaisir, puisqu'il y a deux types de bougies uniquement, ce qui simplifie énormément le process, une bougie de retournement, une bougie de poursuite. Donc on en reparlera ensemble. Quand je disais trois points, c'est des bougies de poursuite, qui sont des bougies de trois points, bougies de retournement, c'est fois deux, c'est du six points. Romain qui disait du coup, merci bien, avec un grand sourire, avec plaisir, Romain, en tout cas, ravi de te compter parmi nous. Patrick qui disait merci beaucoup, avec plaisir également, Patrick. Romain qui nous disait bon live, good day, merci à toi aussi Romain, il passe une excellente journée, peut-être à ce soir si tu es dispo. Max qui nous disait, merci Jérémy et à bientôt, merci à toi aussi Maxbo, il passe une excellente journée. En fait, ce qui nous disait, merci pour la séance Jérémy, il me tarde déjà ce soir, pas sûr que je sois dispo pour le live de Pierre. Ça marche, sinon il y aura le replay avec plaisir bien sûr. Delphine qui nous disait, merci Jérémy pour la team. Merci la team, pardon, c'était cool comme d'hab, avec un clin d'œil. Merci beaucoup Delphine, ça fait toujours autant plaisir ici et du coup, vraiment top aussi cette séance je trouve ce matin. On va se retrouver aussi ce soir. Alors avant, il y aura Pierre justement, t'as fait à Mont-Louis qui va analyser les actions pour vous à 18h. Pour ma part, ce sera 19h50 pour les minutes du FOMC. J'espère que vous pourrez être dispo, en tout cas, ça promet d'être agité avec ce qui va se passer côté US. Patrick qui nous disait, ce sera bien si tu mettais plein format, plus souvent sur tablette avec les quatre actifs. Du coup, ça fait petit. Oui, je comprends Patrick, pas de souci. J'essaierai de revenir un peu plus souvent en grand format en fonction des actifs pour que tu puisses voir ça en mieux sur ta tablette aussi. Xavier qui disait, ok, merci, avec plaisir. Xavier et Sazouane qui disaient, bonne journée à tous. Et Delphine qui nous disait aussi, bonne journée à tous. Et merci. Jérémy nous disait, Sazouane, avec plaisir. Merci à vous tous d'avoir été présents ce matin. Merci pour votre interaction, vos questions, vos réponses et du coup, votre bonne humeur puisqu'on rigole toujours ensemble chaque matin. Et ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment important aussi. Morpheus qui disait, à vos souhaits, madame. Ou le poisson rouge, j'en sais rien. Excellent, excellent, Morpheus. Thierry qui nous disait, du coup, merci. Je n'avais pas compris qu'il fallait appuyer sur le clavier. Pas de souci Thierry, ravi de voir en tout cas que du coup, tu vas utiliser ce petit indicateur qui permet de dessiner sur les graphiques. Je trouve ça vraiment intéressant, très parlant pour les analyses que je fais avec vous chaque matin. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bien évidemment, je vous invite à partager et à liker ici cette vidéo si elle vous a plu. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous avez le site internet admiralmarkets.fr pour contacter directement sur le chat de ce site l'équipe Admiral Markets. Vous avez tout en lien dans le descriptif de cette vidéo, même si vous voulez télécharger l'édition suprême. N'hésitez pas et on se retrouve avec plaisir ce soir à 19h50 pour ma part. N'oubliez pas, pour les marchés actions, pour ceux que ça intéresse, à 18h, l'analyse de Pierre-Pierre à Montlouis. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Thierry qui nous dit merci à ce soir. Avec plaisir, Thierry, à ce soir. Passez donc une excellente journée, un bon trading. Soyez vigilants avec les publications économiques qui nous attendent cet après-midi et ce soir. Et je vous dis du coup à 19h50. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.